Ce stage va donc être décisif pour le début de saison. Mon objectif, prouver que j'ai ma place ici. Hey, salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve, on est au Village Vacances, à Chantenay. On se retrouve avec la team de Sèvres, une DN3. On est donc en stage pendant tout le week-end. On va faire près de 320 km. Vous allez voir, ça va être une vraie épreuve. Pour moi, ça va être l'occasion aussi de me tester, parce que je roule tout le temps tout seul, pouvoir voir un petit peu mon niveau vis-à-vis de mes collègues et voir si tout simplement j'ai le niveau pour suivre les courses qui arrivent maintenant dans trois semaines. Pour être sincère, je suis un peu stressé, parce que c'est un week-end qui est important. J'ai envie de prouver que j'ai ma place dans l'équipe, mais je vous avoue, j'ai toujours roulé tout seul tout l'hiver. J'ai beaucoup roulé, j'ai fait le plus gros hiver que j'ai jamais fait, mais j'ai aucun repère. Je ne sais pas du tout me situer par rapport à mes collègues. Et donc, c'est une totale surprise ce week-end. J'espère que ça va le faire. En tout cas, je vais tout faire pour. Il est maintenant temps d'aller rejoindre les copains afin de se préparer pour cette longue sortie de 175 km. En plus de cette distance, on a aussi 2400 mètres de dénivelé qui nous attendent. Et ça, je n'ai pas l'habitude. Moi, ce que je vous demande aujourd'hui, on fait une heure tranquille. Après, on va faire des relais de 5 minutes où en fait, les deux qui sont devant appuient un petit peu plus les relais. Ok ? Et on s'écarte toutes les 5 minutes pour que ça tourne assez vite. On a donc eu un brief de notre directeur sportif et c'est parti. Vous êtes toujours très nombreux à me demander ce que je prends dans mes poches. Donc, venez avec moi la veille quand j'ai fait mon sac. Niveau de nutrition pour ce week-end, je vais vous dire un petit peu ce que je prévois. Tout d'abord, pour demain matin, vu qu'on va partir assez tôt, je me suis préparé un petit bol de sport-déj. Donc, c'est une crème énergétique et c'est super bon. Franchement, j'adore. J'ai déjà testé une fois et ça a fait vraiment plaisir dès le matin. Pour les bidons, je pars donc avec 3 bidons pour le jour 1, 2 pour le jour 2. Comme ça, ça m'invite d'emmener le paquet. Donc, ils sont déjà pré-remplis. Je mettrai juste de l'eau avant de prendre le départ des entraînements. Ensuite, je prévois pas mal de barres parce que l'hiver, ce qu'il nous faut, c'est de l'énergie plutôt long terme. On va faire des bornes longues, 170-150 bornes. Ça va être très très long. Et ensuite, j'aurai la crème préparatoire. Si demain matin, il fait froid, je ne sais pas encore, on verra. Mais du coup, potentiellement, je mettrai de la crème. Donc, voilà un petit peu tout ce qu'on peut retrouver ici pour un entraînement type avec les produits Oversteam. On retrouve donc ici les tenues. Donc, c'est ce que je vais mettre le matin. Enfin, le jour 1, le jour 2, la nutrition. Ensuite, le casque, les chaussures, les surchaussures, tout ce qui est important. Allez, c'est parti. On est donc sur une sortie qui va être longue, une sortie de 5h30. Une sortie qui, de base, va partir tranquillement. Et comme vous l'avez compris avec le brief de Frédéric Magno, on va accélérer petit à petit jusqu'à avoir des relais qui vont être un peu plus soutenus afin de quand même s'habituer à des efforts un peu plus longs. Tout simplement parce que dans deux semaines, on a le début des courses. Donc, par conséquent, il faut être prêt. Ça arrive très, très vite. D'autant plus qu'on va commencer avec les plages Vendéennes, une des courses les plus réputées de début de saison chez les élites. On n'est plus en Open 2. On n'est pas en Open 1. On est chez les élites. Donc, le niveau maximal avant de passer pro, tout simplement, c'est le niveau le plus haut chez les amateurs. Donc, il va y avoir du niveau. Il va falloir être prêt. Donc, cette sortie, elle sert à ça parce que les courses de début de saison, c'est entre 140 et 170 kilomètres. Ce n'est pas comme avant où mes courses faisaient environ 80-90 bornes. C'est donc pour cette raison que les sorties sont vachement plus longues que l'hiver. D'ailleurs, la semaine précédente, j'avais commencé à me préparer en zone sortie de 220 kilomètres. Il faut savoir que cet hiver, j'ai commencé la préparation un mois plus tôt que l'année précédente. L'année dernière, j'avais commencé le 24 décembre. Cette année, j'ai commencé à peu près le 2 ou 3 décembre. J'ai donc quasiment un mois d'avance. J'ai quasiment fait 4000 kilomètres avant la première course, ce qui est donc bien au-delà de mes habitudes. J'espère que ça payera. En tout cas, sur ce début de sortie, tout va bien pour moi, sauf dans les côtes. Effectivement, je pense que je suis le coureur le plus lourd de l'équipe. Chacun a son profil de coureur. Il y en a, ils font 60 kilos, c'est des grimpeurs. Moi, je suis plutôt sprinter ou rouleur. Donc forcément, dans les côtes, il y avait plus de 2400 mètres de dénivelé. Ça montait beaucoup, ça montait fort. Et autant vous dire que dans ma prépa, pour l'instant, j'ai fait que de l'endurance. Je n'ai pas commencé à faire les intensités. Donc les côtes, c'était un vrai supplice pour moi. J'étais complètement à bloc. Je montais à 180-190 bpm. En fait, tout simplement, je ne suis pas encore prêt aux compétitions parce que je ne les ai pas encore préparées à l'entraînement. Pour l'instant, je n'ai fait que de l'endurance, c'est-à-dire rouler doucement longtemps. C'est hyper important de préparer ces bases-là. Mais pour les courses, il va falloir aussi être capable de faire des efforts difficiles, forcément. Mais ça, cette préparation-là, elle commence dès ce week-end là. Sur les cinq prochaines semaines, l'objectif pour moi, ça sera d'être prêt mi-mars. Les premières courses qui seront avant sont pour moi des courses de préparation. Donc c'est normal qu'à l'heure d'aujourd'hui, je ne sois pas encore prêt malgré le fait que tout de même, j'arrive à suivre les gars. Les choses sérieuses commencent ? Ouais, tu veux un bidon ? Ouais, je veux bien un bidon, ça te plaît. On va commencer à accélérer, c'est ça ? Ouais, c'est ça. L'échauffement est fini. Ils rôlent comme des malades. Ils sont réguliers. Alors, écoute, je n'ai pas l'habitude de rôler aussi autant de temps de temps. Je vais faire un coup de merdance. Ouais ? C'est vrai aussi, moi. Je me sens en bonne de vous. Ah oui ? C'est peut-être pas seul comme ça, non ? C'est peut-être pas seul comme ça. Je ne suis pas le seul, mais ça aille dans les côtes. Ça te remet un peu en question, quoi. T'as une petite claque, là, tac, tac. En fait, tu n'es pas si fort. Bon, j'avoue, là, j'ai pris un peu de recul parce que sur le coup, j'avais pris vraiment une claque. J'étais un petit peu démoralisé parce que je n'ai jamais roulé autant à l'entraînement. Et d'un autre côté, je me sentais super nul par rapport à tous mes équipiers. Mais encore une fois, quand tu réfléchis bien, je n'ai fait aucun travail de PMA, d'intensité pour le moment. Donc, c'est tout à fait normal de ne pas être capable de suivre dans les moments difficiles. Je ne suis pas encore préparé pour ça et ça va être l'objectif des 5 prochaines semaines qui arrivent à la fin d'être au top mi-mars. Et d'ailleurs, on a tous une préparation différente comme Johan, par exemple, qui a fait toute la saison de cyclocross et qui reprend seulement à rouler, qui donc a fait une sortie plus courte pour ne pas se cramer parce qu'il reprend seulement les entraînements. C'était dur ? Non, ça va. Tranquille. Trois heures. Pépère, quoi. Pas pépère, ça monte quand même. Tu sais combien t'as fait de moyenne, là ? 31. 31, ok, ça marche. L'idée, c'est de ne pas faire les 170 km bêtement et se cramer. C'est quand même d'adapter à chacun des coureurs en fonction de leur préparation en amont, l'entraînement, afin que ça soit le plus bénéfique possible. On a fini la sortie par des relais très soutenus, un peu type course. Ça a été un peu difficile pour moi, mais je m'en suis tout de même bien sorti, donc ça m'a aussi permis de me rassurer car sur le plat, finalement, je ne suis pas si mal. Certes, dans les côtes, j'ai encore du boulot, mais mon niveau n'est pas si catastrophique que ça. Eh bien, allez donc. 5h30 de vélo. Bonne chose de faite. Eh bien, il va falloir aborder un peu plus. Une fois la sortie finie, la douche prise et le matos rangé, on s'est tous retrouvés en tenue pour faire les photos d'équipe, présentation des maillots. Mais avant de vous le dévoiler, on va faire un petit flashback au jour de la présentation officielle des maillots avec les partenaires. Venez avec moi, on va voir ça. On a donc tous reçu un sac avec nos noms dessus, avec les tenues pour les courses, les tenues sportwear pour avant les courses. Vous allez voir, c'est assez sympa. Je n'ai pas l'habitude forcément de ce genre de package, et forcément, en open, on n'a pas forcément les tenues avant, pendant, après course. C'était super sympa à vivre. Et en plus de ça, il y avait une présentation d'équipe officielle avec tous les partenaires et les acteurs du département des Deux-Sèvres afin de présenter officiellement ce maillot que personne n'avait vu encore pour le moment. On est beau ou pas ? D'ailleurs, vous pouvez apercevoir le vélo avec lequel les gars vont rouler cette année. Alors moi, je reste sur le mien. Mais pour les gars, ils seront donc avec ces beaux ride-lait. Et les gars en sont très contents. il est vachement sympa. Et après avoir présenté tous les partenaires et les encadrants acteurs de l'équipe, il était temps pour nous de monter sur scène afin de révéler ce beau maillot. Ils approchent à pas de velours. C'est le pas du chasseur. Les voilà, mesdames et messieurs, les filles, filles de serre ! J'accueille encore une fois avec les petits vététistes. Somme aux applaudissements ! Le département des Deux-Sèvres représente ici. Approchez-vous, pas peur ! Je pense que la fierté atteint son paroxysme. Merci encore une fois. Applaudissements ! Le rire ! Bon alors, vous en pensez quoi de ces maillots ? Ça claque ou ça claque pas ? Bon, revenons à notre premier jour de stage. On est donc tous regroupés en tenue afin de réaliser la photo de groupe qui servira aussi de présentation des coureurs. En tout cas, je vous invite à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce maillot. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore liké cette vidéo, c'est toujours aussi important pour m'aider à développer cette chaîne YouTube. Mais si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner afin de rejoindre l'équipe et d'être au courant de toutes les prochaines vidéos. Il faut savoir que la prochaine vidéo, ça va être la vidéo de la première course chez les élites à laquelle je vais participer et ça va être très sympa. Après ce petit shooting, il était temps d'aller manger un petit goûter afin de se refaire un peu la santé après cette longue et belle sortie de 174 km, 5h30, 32 de moyenne. Et ensuite, on a participé à un brief avec Frédéric Magnot qui est donc notre directeur sportif pour cette année ainsi que Hervé qui est le directeur général de l'équipe. Ils nous ont donc briefé par rapport au début de saison qui approche très rapidement. Dans deux semaines, ce sera la première course. Donc, ça arrive vite. Ils nous ont un petit peu briefé comment ça allait se passer cette année, que ce soit au niveau organisation, planning de course ou même du coup, l'organisation générale vis-à-vis des coureurs. C'était assez intéressant. On a appris pas mal de choses afin d'appréhender correctement les courses qui arrivent bientôt. On est d'ailleurs tous passés en entretien individuel avec notre directeur sportif afin qu'il apprenne à connaître ceux qui ne le connaissaient pas comme moi et comprendre un petit peu mieux leurs objectifs. J'étais à la Cédoïbinan. Donc, tu étais en Open ? Open 2. Open 2 ? Oui. Cette année, tu es en Open 1 ? Open 1, oui. Tu es le point fait en vrai sprint, point fait de montagne. C'est quoi un peu tes objectifs dans l'année ? Tu vois, c'est quoi ? En gros... C'est progresser un peu ? Moi, j'ai progressé en élite et j'aimerais bien gagner en Open 1. Quand je vais commencer à en faire, je vais voir comment ça se passe. Oui, ben voilà. Ah ouais, tu n'as jamais fait de course élite ? Non. En élite, non. Open 1, la dernière, un peu. Mais pas d'élite. Tu me fais peur en élite. Ma crainte, c'est les sprints massifs. Autant en Open 2, j'arrivais à faire ma place. Non, mais après... Déjà, tu verras vite si tu peux faire un sprint massif ou pas. Même si ça arrive, de toute façon, tu verras si tu es capable d'être dans les... Sans parler du sprint en tant que tel, c'est juste le placement en élite sur toutes les plages que j'ai réputé pour trouver. Ce qu'il ne faut pas être, c'est entre la 15e et la 40e place. C'est là que sont les chutes. Oui. En fait, c'est soit tu es devant, soit tu es derrière. Bon, tu subis, mais tu es derrière. Mais souvent, les chutes, c'est à partir de la 15e parce que là, c'est les mecs qui sont just, qui ne peuvent pas être là et puis qui veulent frotter, qui frottent. Et souvent, ça tombe ici. De toute façon, en général, les chutes, c'est souvent entre la 15e et la 30e place que ça chute. Donc après, de toute façon, tu verras vite si tu es capable d'être là ou sinon... Après, l'objectif... Je pense qu'en élite, l'objectif, d'abord, c'est si tu arrives à terminer dans le peloton. Après, tu vois, au contraire, même si tu donnes un coup de main si on en a un, comme Valenstin qui va s'éviter au Spring, tu lui donnes un coup de main et essaie de le remonter et tout. Puis après, tu peux peut-être dire qu'à 4 bandes, ton travail, il est fait. Tu lui as remonté un coup. Donc si déjà, je suis en train d'assembler à ce moment-là, déjà, j'aurai gagné ma journée quand même. Oui, voilà, c'est ça. Et après, par contre, tu auras plus de liberté sur les Open. Ouais, ouais, carrément. Donc après, la Coupe de France, on mettra ce qui marche le mieux. Allez, maintenant, place au jour 2. Petit déjeuner en équipe. Et après, on va aller se préparer pour cette sortie qui va être un peu moins longue, 150 km de prévu au programme, mais avec des exercices très difficiles prévus à la fin de la sortie. Bon, ça y est, c'est reparti. Deuxième jour de stage. Aujourd'hui, ça va être sportif parce qu'on part pour 150 km tout de même. Et en plus de ça, on va finir par 3 tours de circuit avec une côte, le flueteau, pour ceux qui connaissent, qui est très réputé dans le coin pour être difficile. Et en plus de ça, ça va être type course. On va donc la monter très fort. Et normalement, les écarts vont se créer et les niveaux aussi vont se dessiner. Surtout avec la fatigue d'hier, on a fait quand même 175 km. Donc, les jambes, elles vont être lourdes. Et du coup, on va vraiment pouvoir voir qui c'est qui récupère le mieux, qui est-ce qui accepte le plus les kilomètres et surtout, qui c'est qui sera le plus fort quand on fera la course en fin de sortie. Bref, on va voir ce que ça donne et j'espère que je vais la passer, cette côte. Bon, comme vous l'avez compris, après la sortie d'hier où j'ai vu que c'était un peu dur pour moi dans les côtes, j'étais un peu terrifié à l'idée de prouver que j'avais ma place au sein de cette équipe. Donc, on se prépare, on rediscute rapidement avec Frédéric afin d'avoir le petit brief de la sortie et c'est parti pour cette sortie qui s'avère particulièrement difficile pour moi. Donc, aujourd'hui, vous partez 1h, 1h30 tranquille comme hier et à partir d'1h30, on fait pareil, 5 minutes des relais appuyés un petit peu. Après, vous arrivez sur le circuit, alors, c'est pas une course, moi, je préfère voir un mec qui monte bien le pied et puis qui coince en haut mais le but, c'est de faire des efforts. C'est pas de dire je m'économise pour le dernier tour et en mettre une. C'est pas ça, le but, c'est vous travailler, chacun travaille comme il veut. Après, ceux qui veulent appuyer un peu plus, rouler un peu plus, vous roulez. Ceux qui veulent récupérer, l'objectif, c'est au moins de bien monter les bosses. Je préfère un mec qui arrête au bout de 130 bornes mais qui a bien roulé que de faire 150 et... OK ? Allez, c'est parti. On va découper cette sortie en deux parties. La première partie, ça va être la partie endurance-fatigue. C'est-à-dire que on a déjà 170 bornes de la veille. L'idée ici, ça va être de faire 120, 130 bornes avant d'aller sur le circuit final. Un peu comme si c'était une course, une course où tu es usé et à la fin, il faut être encore là, avoir encore l'énergie de faire des efforts. Donc là, on va partir pour 120, 130 bornes pour s'user, être fatigué et en fin de circuit, en fin d'entraînement, on va avoir trois tours de parcours avec deux, trois grosses côtes sur ce circuit afin de pouvoir se mettre vraiment à bloc. Et ça, pour le coup, j'avais un petit peu peur parce que je veux vraiment prouver que j'ai ma place dans cette équipe et pour ça, il va falloir assurer à la fin de la sortie. Donc au fil de la sortie, ça a accéléré au fur et à mesure. Je me sentais plutôt bien, des très bonnes jambes malgré la sortie de 170 bornes de la veille. Effectivement, vu que j'avais fait 220 la semaine d'avant, ça ne semblait pas si difficile que ça finalement. Et petit à petit, on a accéléré, on est monté jusqu'à 33 de moyenne tout de même pour un groupe comme ça alors qu'il y avait pas mal de vent. Ce n'est pas si mal. Et du coup, on est arrivé sur ce fameux circuit final. Et à l'approche de celui-ci, ça commençait vraiment à devenir une course entre nous. C'était le brief du directeur sportif. Ça accélérait et du coup, le directeur sportif m'a appelé et il m'a dit concrètement, il sait très bien que dans les côtes, je vais être en difficulté. Donc il m'a demandé d'attaquer avant d'arriver sur le circuit final afin de mettre à bloc tout le monde et de les mettre dans des bonnes conditions type course avant le circuit final pour que les gars puissent se mettre vraiment minables dans les côtes. Et du coup, ça va être ma mission de me mettre à bloc et essayer de faire péter tout le monde en amont de ce circuit sachant que de toute façon, sur le circuit, tout le monde le sait que j'aurais été en galère. C'est donc ce que je vais faire. Je vais me mettre à la planche à l'amont de ce circuit. Je me serais fait bien mal à la tronche. Ça, je vous avoue. Je me suis mis complètement taquet. On s'est bien amusé. En tout cas, franchement, c'était super sympa de pouvoir tester le niveau parce que j'ai l'habitude de rouler tout le temps tout seul et je n'ai aucune idée du niveau par rapport à d'autres coureurs. Et là, ça me permettait d'avoir une première idée, d'avoir un aperçu parce que certes, ce n'est pas forcément représentatif du niveau élite qu'on va avoir dès la semaine prochaine mais au moins, je peux revoir et savoir un petit peu comment mon corps se comporte vis-à-vis des forts aussi difficiles et je me suis bien amusé. Je pense que je l'aurais fait un petit peu mal tout de même sur les parties comme ça un peu roulantes donc je me suis fait plaisir et ensuite, on est arrivé doucement sur le circuit final. Forcément, moi, j'ai continué l'effort jusqu'au pied de la première côte et une fois au pied de cette côte qui aurait été de base difficile pour moi, après des efforts aussi conséquents, vous vous doutez bien que j'ai complètement explosé. Mon directeur sportif m'a donc demandé de rentrer directement à la maison. Ça ne servait à rien que je fasse les trois tours de plus tout seul dans la pampa donc comme ça, j'ai pu aller me ressourcer, attendre que les gars continuent leurs exercices parce que comme vous pouvez voir ici, ils se sont vraiment mis minables eux dans les côtes jusqu'à exploser tout simplement et du coup, on a tous bien travaillé chacun dans nos spécialités et à notre manière. En tout cas, je pense que ce stage va être hyper positif pour les courses qui arrivent maintenant dans deux semaines. Moi, en tout cas, ça m'a permis de me situer par rapport à mes collègues. D'un côté, ça m'a fait peur parce qu'ils sont quand même vachement forts mais ça me rassure aussi parce que je vais être vachement bien entouré et j'ai encore pas mal de travail mais je le savais avant même d'y aller donc il n'y a plus qu'à. Il me reste à peu près deux semaines avant les courses et cinq semaines vis-à-vis de mon entraîneur vis-à-vis de notre planning pour être au top donc je sais que ça va prendre un peu de temps c'est tout à fait normal. La préparation, c'est ça aussi. Il faut savoir être patient. Ça ne sert à rien d'être 100% au top dès la première course. On a toute une saison à tenir. Il n'y a plus qu'à rester sérieux jusqu'à la fin de la préparation hivernale afin d'arriver aux courses dans les meilleures conditions possibles. Aujourd'hui, c'est vrai que j'ai pris du recul qui me permet de mettre tout ça en valeur mais le jour J j'étais quand même un peu déçu de moi de ne pas avoir réussi à faire l'affaire dans les côtes mais des fois il faut savoir relativiser rien de grave rien de presse. Bon ben voilà fin de ce stage ça a été aussi difficile voir un peu plus que ce que je m'imaginais. Je le savais que ça allait être dur comme vous l'avez vu ça a été le cas. Ce qu'il y a à retenir c'est qu'il y a une bonne marge de progression. Les gars ils sont en forme ça promet pour les courses. Moi je vais continuer de m'entraîner je vais préparer avec les exercices d'intensité qui vont bien sûr m'aider à pouvoir suivre ce genre d'exercice et pour le coup on se retrouve dans une prochaine vidéo ça sera sûrement les courses. D'ailleurs je vais participer aux plages vendéennes donc c'est une des courses les plus réputées en début de saison par chez nous donc ça va être incroyable on se retrouve la semaine prochaine Bye bye !